Pour tenter de gagner des Robux, rejoins mon groupe Roblox, le lien est dans la description, ou bien tu peux le rechercher, il s'appelle Kinsale Gang, entre parenthèses YouTube. Et laisse un commentaire sous cette vidéo avec ton pseudo Roblox, le gagnant ou la gagnante sera annoncé sur le groupe. Bonjour, bonjour monsieur et madame père Noël, et madame mère Noël. Bonjour madame. Bonjour. Je vois sur mon écran là actuellement, vous êtes venu me voir, mais je pense qu'il y a erreur, parce que là je vois sur l'écran, vous êtes venu me voir pour divorcer ? Oui, on est venu pour divorcer, parce que là c'est plus possible du tout. Oui. Je ne comprends pas, c'est pas possible père Noël et mère Noël. Mais dites-moi les motifs, pour quelle raison souhaitez-vous divorcer ? Alors déjà elle ne fait même pas la cuisine, donc déjà c'est un premier point. Voilà. Alors déjà c'est les lutins qui font la lessive en fait. Non, 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 non. La lessive c'est toi qui dois la faire. Et je l'ai faillé hier. Ça ne marche pas comme ça. Elle a pris ses aises depuis quelques temps. Mais monsieur le père Noël, sachez bien qu'en 2021, les hommes font la cuisine de nos jours. Vous ne souhaitez pas vous mettre à la cuisine ? Ah non, moi je vis toujours à l'ancienne époque, dis donc. En plus je lui ai appris, mais il n'a pas retenu. Non, moi je fais ce que j'ai à faire. Je lis les lettres des enfants. Vous ne songeriez pas à recruter un de vos lutins pour vous faire la cuisine directement ? Parce que sinon, quelle serait la fonctionnalité de la mère Noël ? A quoi elle servirait sinon ? Oui d'ailleurs, vous servez à quoi Mère Noël ? Bah rien du tout, voilà. C'est ça le truc. Mais bien sûr que si je livre les cadeaux aux enfants. D'accord, vous livrez les cadeaux aux enfants. Mais à part ça, vous faites certainement d'autres choses Mère Noël, non ? Bah oui, parfois je me mets sur la place et puis les petits enfants, ils viennent sur mes genoux. Et puis je leur demande ce qu'ils vont dire à Noël. À part aller voir les petits enfants et te taper les 2-3 lutins qui sont dans la fabrique de jouets, je ne vois pas d'autre ce que tu fais. Comment ça ? Qu'est-ce que tu entends par le mot taper ? Je ne comprends pas, je ne suis absolument pas comme ça avec les lutins. Mère Noël, voyons, ils m'aident, c'est mes coéquipiers. Mais attendez, Père Noël, vous parlez de violence, on est d'accord ? De taper en mode violence ? Oui, oui. Ah non, 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 pas taper violence, autre chose. Ah d'accord, vous n'avez pas besoin de me dire, j'ai compris, d'accord, ok, mais Mère Noël, voyons. Non, mais ne vous inquiétez pas, il a des problèmes, parfois il a un peu du mal à s'exprimer, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, voyons, ils sont beaucoup trop... Oh, je m'exprime très bien, Mère Noël, quand même. Non, mais... ils sont beaucoup trop petits pour moi. Bah, écoute, ils font ta taille, la plupart du temps, des fois, je vous vois, quand même. Quoi ? Ça me prend pour un lapin. Oui, bah, désolé, mais moi, écoutez, alors moi, j'aimerais bien divorcer, parce que vraiment, c'est horrible, ils laissent traîner ses caleçons partout, ça empeste, et en plus, c'est moi qui dois les laver, les repasser tous les jours, et j'en ai marre. En plus, ça schlingue, ça fait schlinguer toute la maison, même les lutins, ils en ont marre. Ah, monsieur, le Père Noël, voyons, vous n'avez pas de bac à lessive ? Alors, moi, je lave mes affaires dans, vous voyez les trous, là, à eau glaciale, dans la banquise. Moi, j'utilise ça. Et du coup, mes habits, ils sont tout glacés, voilà. Mais mes habits sont très propres. Très, très propres. Ah oui, ça se sent. Ce que je peux vous proposer comme solution, parce qu'évidemment, mettre vos caleçons dans de l'eau froide et congeler vos caleçons n'est pas forcément une bonne solution pour les laver. Vous savez, maintenant, on utilise quelque chose qui s'appelle la lessive et après, vos caleçons sentent bon. Donc, ce que je peux vous poser, c'est que vous achetez un petit bac à linge dans lequel vous mettez vos caleçons et vous inquiétez pas, après, comme je vois que votre femme fait l'effort de faire la lessive, vous retrouverez vos caleçons secs et qui s'en tirent en bon également. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a pas que ça aussi qui m'embête. Le problème, c'est que Mère Noël, elle utilise les boules de Noël pour lui faire des soutifs, des soutiens gorge et tout. Genre, je ne comprends pas. Ça, il faut m'expliquer. Non, vraiment, ne l'écoutez pas. C'est vraiment pas vrai. Il est sous l'emprise de la colère. Il dit n'importe quoi, vraiment. Je vous avoue que Mère Noël, je suis une abonnée de votre only fan. Effectivement, j'ai vu quelques petites boules de Noël par-ci, par-là. Mais bon, c'est pas bien grave. Vous vous mettez contre moi, madame ? Vous savez que je suis la Mère Noël. Je sais bien, mais moi, je trouve... Mais à venir. Moi, je trouve justement que c'est une bonne chose. Regardez, M. le Père Noël, vous avez une Mère Noël très sexy avec des boules de Noël. Oui. Lutin, j'aurais besoin de ton consentement, viens. Dis-moi la vérité. Honnêtement. Mère Noël, elle utilise des espèces de boules de Noël quand même. Allez, après tout ce qu'on a fait ensemble, ne me déçoit pas. Je confirme. Je confirme. Quoi ? Ah, voilà ! Il a dit quoi ? Il a confirmé, il a confirmé. Je confirme. Quoi ? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu me trahis ? Ah ouais, c'est bien mon fils, tu seras payé. Tu seras payé. Vraiment, je vous déteste tous. Je ne fais que de dire la vérité, mais ouais. Il y a un point que j'aimerais bien évoquer. Vraiment, depuis quelques mois, il n'arrête pas de se bourrer la gueule et c'est très embêtant. Non, ça c'est faux. Parce qu'après, voilà, regardez la preuve. ils flinguent de la bouche. Ah, merci, ça fait plaisir. Et en plus, de ses suites. C'était la montée de billets qui est remontée. Ah, regardez, c'est absolument... Voyons, est-ce que monsieur le père Noël vous songeriez pas, par exemple, à vous inscrire à un groupe d'alcooliques anonymes ? Franchement, non, je préfère boire en secret. C'est mieux. Ça ne donne pas du tout une bonne image aux enfants. On déguste le moment parce que chaque goutte d'alcool est un pur plaisir. À consommer, je vais voir ce que je vais en faire de tes bouteilles d'alcool, je vais les jeter. Mais sur un point, je rejoins la mère Noël quand même. C'est une mauvaise image auprès des enfants qui vous suivent énormément, surtout maintenant avec l'évolution des réseaux sociaux et vos lives. La dernière fois, effectivement, j'assistais à un de vos lives dans lequel vous étiez totalement bourrés, torse nu et il y avait plein d'enfants qui vous suivent. Ah, on a bien rigolé, vous savez. Oui, je pense que... Les adultes, oui, effectivement, ils ont bien rigolé, mais les enfants, Monsieur le Père Noël, permettez-moi, ce n'est pas forcément de bon usage. Ah oui, c'est sûr. Mais on s'est bien amusés ce jour-là. Très bien amusés. Ouais, bien amusés. Moi, je surveille les enfants tous les jours ce qu'ils font avec mes caméras de surveillance et puis moi, je peux vous dire que les enfants, ils ont été racontés à leurs parents ce qu'ils avaient fait et puis les parents, ils n'étaient pas très contents. Ah bah oui, je comprends, les parents qui sont responsables, qui voient leurs enfants en train de regarder un live du Père Noël bourré. Effectivement, je comprends totalement et ça peut être très mauvais pour votre entreprise, bien évidemment. Et en plus de ça qu'une fois sous l'emprise de la drogue, alors je l'ai vu, il a utilisé un de mes strings et il s'est dandiné en live devant des milliers d'enfants. Monsieur le Père Noël, voyons vraiment que c'est horrible. Les lutins sont absolument Vous voulez voir mon petit string ? Attendez. Non mais en plus, c'est les miens. Je ne peux pas... Non, je pense que personne n'a envie de voir votre string, Monsieur le Père Noël. Ce n'est pas le sien. C'est le mien, mais bon, je peux vous dire qu'il y a pris une partie à la nouvelle. Alors, madame, j'aurais une question. C'est où la fiche pour signer le divorce ? Parce que là, bon... Oui, alors moi, la première à signer. J'aimerais divorcer, là. Attendez, 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 permettez-moi. Regardez, je pense que vous avez des problèmes effectivement dans votre couple, mais je pense également qu'il y a énormément de couples qui ont des problèmes à peu près similaires que les vôtres, je dirais. Ah bon ? Parce que tous les maris du monde font ça ? Effectivement, peut-être que votre mari aime bien se vêtir en femme et il y a beaucoup de couples qui l'acceptent. Mais non, mais non ! Après, pour le live, je suis d'accord avec vous. Il n'aurait pas dû faire ça sur le live, il aurait dû le faire peut-être devant vous. C'est vraiment très mal. Mais sachez que vous êtes mère Noël et père Noël. Imaginez que vous divorciez. Les conséquences que cela aura sur vous, tout simplement, sur votre entreprise, sur votre fabrique à cadeaux, tous les millions d'enfants qui seraient déçus de le savoir. Oui, je sais, mais c'est de sa faute. De quoi ? C'est de ma faute ? Mais tu te fous de la gueule, mère Noël, quand même. Ah mais non, pas du tout, absolument pas. C'est de ta faute, Jérémy. Là, je ne suis pas d'accord du tout. Ah bah, moi non plus, je ne suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord avec moi-même mais je ne suis pas d'accord sur ce que tu fais. Mais du coup, comment vous diviseriez votre entreprise pour le divorce ? Eh bien, moi, je trouve que ça devrait être les lutins qui font tout. et le Père Noël. D'accord, donc en fait, vous céderiez vos parts au Père Noël. Oui, car... Vous n'aurez plus rien, du coup. Car, eh bien, les femmes font trop de tâches et il faut un peu prendre des vacances. D'accord. Donc, ce que je pourrais faire pour vos divorces, ce qui pourrait être bien pour vous, c'est peut-être de faire une clause dans le divorce comme quoi, effectivement, vous êtes divorcée mais que votre divorce doit rester privée. Ainsi, cela ne touchera pas votre entreprise. Oui, mais comment on va faire pour les lives ? Les enfants ont l'habitude de nous voir à chaque fois tous les deux. Effectivement. On se remplacera par un mannequin. Au pire, c'est la même chose. Non, mais ils ne sont pas froids à ce point. Mais si, vu que tu bouges la mais, donc bon... Au pire, c'est aussi, je bouge. Je leur parle même. Tu bouges les yeux, peut-être. Je pense qu'effectivement, il n'y a rien à faire dans votre cas. Donc, pour le divorce, effectivement, monsieur l'assistant, pouvez-vous leur faire signer sur votre calepin le papier du divorce ? Comme ça, cela est réglé. Donc, je suis quand même bien déçu de savoir que vous voulez divorcer. Mais bon, Oui, je sais, c'est de sa faute. Vous pouvez signer sur son papier pour le divorce. Allez, je signe. Alors, je dois signer où, monsieur ? En bas à droite. Ah, d'accord. Lutin, je t'ai dit, descends de cette table. C'est la troisième fois dans l'année. Merci. C'est bon ? Oui. À vous, par Noël. C'est bien triste. C'est une journée bien triste. encore une fois, c'est la faute de... C'est toujours la faute des hommes, de toute façon. C'est parfait. C'est parfait. C'est bien, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation de vie de célibataire. Et peut-être à très bientôt à mon cabinet. Oui. Au passage, quand on rentrera à la maison, tu me donneras tous tes habits de Mère Noël, maintenant que t'es dysfonctionnée de ta fonction. Ah oui, alors toi, tu me donneras tous tes caleçons parce que je te signale que c'est moi qui les repasse tous les jours et qui les a payés aussi. On en reparlera à la maison. On en reparlera à la maison. Et sinon, comment vous appelez, vous ? Mère Noël. Mère Noël. Oui, oui, vous vous appelez comment ? Alors, c'est quoi votre nom ? Moi, c'est Jean-Claude. Je t'en remets celle-là, c'est pas possible. Bien, Jean-Claude, je pense que vous avez une touche. Ah, effectivement. Sous-titrage ST' 501